go alors alors à l'heure à l'heure à l'avouille à tous les jours ah là là ah ça va être bien ça va être bien est-ce que j'ai mis le son le son est pas trop fort je l'augmente un tout petit peu alors mesdames messieurs alors juste au dessus vous avez donc à gauche l'écran supérieur et en bas l'écran inférieur l'écran inférieur où il y a ma petite souris oui c'est un jeu tactile donc golden sun 3 horores obscures un jeu que j'aime d'amour et d'eau fraîche oui que j'ai fait refait re-refait presque une dizaine de fois et une fois à 100% ce qui était très compliqué et on va faire ça aujourd'hui ouais allez on se lance moi je garde le nom mat c'est très bien vous êtes prêts c'est parti il y a fort longtemps les anciens de wiiard découvrirent l'alchimie toute vie à wiiard est basée sur les quatre éléments l'eau l'air le feu et la terre ils utilisèrent leur connaissance de l'alchimie pour bâtir une civilisation fondée sur ces éléments ainsi les anciens réalisèrent leurs rêves les plus fous c'est alors que commença le cauchemar de l'alchimie les abus de l'alchimie menaçaient de détruire leur civilisation alors les anciens firent l'impensable ils scellèrent le pouvoir de l'alchimie afin d'empêcher son utilisation la civilisation fut sauvée mais le monde physique commença une inéluctable descente aux enfers en effet les anciens n'avaient pas réalisé que c'était l'alchimie qui maintenait l'équilibre de wiiard sans la force de l'alchimie le monde devint stérile les océans s'essayent chers et le monde devint en vain la civilisation sembra alors dans un ave du ténèbre annonciateur de son extinction les anciens avaient scellé de l'alchimie dans l'espoir de sauver la civilisation mais ils l'avaient condamné wiiard tandis que les océans s'agitaient et que la vie sur les continents glissait peu à peu vers l'oubli une légende se transmettait et détonnait la clé de la survie de wiiard en allumant quatre phares alimentaires l'énergie ainsi dégagée se combinerait pour créer le soleil d'or celui ci rayonnerait du pouvoir de l'alchimie et sauverait le monde il y a trente ans un groupe de héros fit apparaître le soleil d'or mais aujourd'hui une nouvelle menace se profile à l'horizon il y a trente ans un peu une grande et trente ans unibi il est un même tasse ... ils se passent le bacse et cetera Il s'est écoulé 30 ans depuis l'apparition du soleil d'or sur Weyard. Le monde a survécu et a bien changé. Les héros qui menèrent à bien la quête des phares élémentaires étaient guites. Quatre d'entre eux étaient originaires de Val. Les guerriers de Val, comme on les appelle donc tous Weyard, sont à la fois aimés et haïs pour leurs actions. Ils avaient longtemps vécu au pied du mont Alpha qui abritait un peuple investi d'une mission sacrée. Ils devaient protéger le temple de Sol, où étaient cachées les clés interdites des phares élémentaires. Dans ce temple se trouvait l'inexorable, une divinité protégeant Weyard. Val gardait le secret du temple afin de s'assurer que l'alchimie reste à jamais scellée. Mais les guerriers de Val faisaient partie de ceux qui cherchaient à restaurer ce pouvoir éteint. C'est grâce à leur courage que le monde fut sauvé, trente ans plus tôt. Bien que Weyard fut sauvé, la nouvelle oeuvre de l'alchimie était tout sauf lumineuse. Certes, l'alchimie est porteuse de vie, mais elle apporte également le chaos. Lorsque le soleil dort apparu dans le ciel, sa puissance s'abattit sur le mont Alpha avec violence. Le mont Alpha fut en partie détruit par l'explosion, et il ne reste plus rien du paisible village de Val. Le monde entier est toujours au pro des chaînements du renouveau. Les catastrophes naturelles continuent de tourmenter les habitants de Weyard. Et les survivants continuent leur vie, victimes d'un désespoir nouveau. Le bon peuple de Val, forcé de se relocaliser ailleurs, continue sa mission sacrée de surveillance. Fidèle à son devoir, il protège le temple de Sol, sans le mont Alpha. Du moins, ce qu'il en reste. Deux survivants résident près du cratère où se trouve jadis Val. La zone tremble au rythme des éruptions, mais ils veillent sur le mont Alpha depuis le haut plateau des montagnes de Coma. Leurs noms sont Vlad et Gareth, deux des guerriers de Val. Ces hommes, aimés et haïs à cause de cette nouvelle aube, étudiaient avec soin les conséquences du soleil d'or. Et depuis leur poste d'observation, Vlad et Gareth entraînent leurs enfants pour en faire de grands guerriers. Car il faudra bientôt à ce monde, une nouvelle génération, pour affronter cette aube de ténèbres. Je suis content. Je suis juste content. Je suis juste très très content, vraiment. Voilà, vous avez du coup le résumé du 1 et du 2 Lost Age. Donc, si jamais vous vous posez des questions, je vais essayer de m'en souvenir, mais c'est pas facile. Alors, juste au-dessus, vous avez, dans l'écran qui est là, c'est les stats de mes personnages. Avec PV, point de psy et les djinns que je vais récupérer au fur et à mesure de l'aventure. Est-ce qu'on va faire un jeu 100% ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que c'est très compliqué. Ça va être... En fait, la question, elle va être réglée à partir d'au bout de 4-5 heures de jeu, vous allez voir. Tu peux poser ton sac ici, mon garçon. Alors, je vais essayer de ne pas tout doubler avec des voix. Je vais juste essayer de juste te dire. Tu t'es bien débrouillé, Matt. Tu t'es bien l'air de jour en jour. Hop. Alors, il y a aussi un 100% sur les mots de l'encyclopédie. On verra ça plus tard. Alors, en gros, quand il y a un mot en rouge, souligné, c'est un mot qui va nous apprendre de l'histoire. Donc là, Matt, fils de Vlad. On ne sait pas avec qui. Nous allons bien mériter un peu de repos, sachant que l'introduction, elle va être très, 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 très longue. Bonjour FrancePNZ, comment ça va ? Bienvenue sur Golden Sun Horror Obscure, un RPG que j'aime beaucoup, mal aimé de la DS. Comment ça va ? La vie sur le mot alpha est spectaculaire. Le mot alpha, premier jeu, un endroit qu'on voit très rapidement. Je crois que c'est même l'endroit où se passe le premier donjon du jeu, littéralement. Le soleil d'or, je vous invite à faire tous les jeux pour savoir ce que c'est, même si on a expliqué ce que c'était dans le lore. Et l'alchimie, c'est la base de tout l'univers du jeu. C'est-à-dire que sans alchimie, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de vie et il n'y a rien. Weird, c'est le continent où on est. Le seul et plus fort survivre, comme la jungle, le chaos. Alors Angara, je ne sais plus ce que c'est, vaste continent au nord. Ah, c'est les... d'accord. C'est un certain truc comme ça. Le nord d'Angara est glacia, tandis que le sud est très insecte. Donc, ok, ça se tient. Le temple de Sol, alors le temple de Sol, premier donjon du jeu. ancien temple caché où était enfermée la puissance, où il y a l'inexorable d'ailleurs, voilà. Alors, l'inexorable, je n'ai pas tout compris quand j'ai fait le jeu à l'époque, ce qui remonte à un petit moment maintenant. Mais c'est un caillou avec un oeil qui te dit « Hé, fais gaffe, frère, si tu remets le soleil d'or. » Et Garrett, tu vois là donc, Vlad, premier, première personne que l'on contrôle de tout le jeu. Et Garrett, c'est son pote d'enfance, issu lui aussi du village de... Ah ! J'ai oublié le nom du village, au secours. De Val. Alors, on fait ce qu'on peut pour sauver. Oui, on a libéré la chimie. Et sa force est incontrôlable. Oui. Garrett. Ah, voilà. Donc, Garrett qui est un mystique du feu, tandis que Vlad est un mystique de la terre. On va y revenir, mais... Gardez en tête qu'il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. Voilà. Et il y a des déclinaisons quand on mélange certains trucs. Les vortex de psy énergie apparaissent à proximité d'une source importante d'énergie élémentaire et absorbent tout ce... Ouais, alors ça, je m'en souviens plus. Apparu après l'événement. Alors, la lune du Grigeth. J'ai rien compris de ce que c'était à l'époque, mais en fait, c'est... ce qui va amener un peu la fin du jeu. Notre V.I.M. Yvan, qui est un mystique de l'air. Le père de Chiara, exactement. Discipline, donc, il va aujourd'hui à Calais. Ah, putain, Calais. Calais avec un Y, ça me tue. Bon, surveiller les crevasses de la région. Roh, hé, dites-moi que c'est... Est-ce que c'est pas beau, ça ? Oh là là. Oh là là. Moi, j'aime bien ça. Kiara, jeune mystique de l'air. La fille d'Yvan. Puisque là, ça va, on comprend. Et les premiers problèmes commencent. On est sur de la 3D type DS, donc il se peut que ça pique les yeux. Ah, il y a une faute, je crois, sur plus. Bon, le Delta Plume, c'est juste un objet qui va servir pour la première partie du jeu. Bon, là, c'est les ombres. Je vous laisse lire, je double pas tout, parce que moi, j'apprécie le jeu actuellement, là. Alors, les émotions. Donc, en gros, on peut choisir entre content, amusé, la déprime, la colère. Sachant que ça va n'avoir aucun incident dans le jeu, c'est juste pour avoir des petites lignes supplémentaires. Alors, en autre console, j'ai grandi avec la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la DS. Et c'est tout. Après, je suis allé à l'émulation où il y a énormément de consoles sur l'émulation, c'est bon. J'hésite beaucoup. J'hésitais pendant un temps à me reprendre une DS, mais au final, non, vu qu'il y a ça. Actuellement, je n'ai pas de console. J'hésite à me prendre une Switch, même si la seule raison, les deux seules raisons pour que j'achète une Switch, c'est Golden Sun 4 et Pokémon Ranger. C'est tout. Le reste, non. Actuellement, je n'ai pas de console. Mais j'ai quelques jeux, je regarde quand même quelques petits jeux qui me parlent dans ma petite collection. Voilà, alors, poste d'observation. Alors, il y a plein de choses. Donc, voilà, ça c'est le menu. Donc, vous voyez, le menu, on va déjà bouger avec le texte rapide. Le bruitage, oui, l'échoir rapide. On va toucher deux fois histoire d'être sûr. Là, les psy énergies de chaque personnage que vous voyez juste au-dessus. Donc, les psy énergies, c'est les pouvoirs qui sont propres à chacun. Soit c'est pour... C'est des psy énergies qui vont servir dans les zones de jeu. Donc, en gros, vous aurez une... Par exemple... La psy... Je... Comment avec... Oh, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, c'est bien, ça. Donc, en gros, déplacer, ça va me permettre de déplacer des objets. Bourgeon pour faire fleurir des endroits spécifiques. Fuir, c'est pour fuir des donjons. Et le soin minimum, ça rend un certain nombre de points de vie. Sachant que... Chaque psy énergie utilisée consomme la barre de PP qui remonte au fil du temps... A différentes... A différentes vitesses. Donc, ça, c'est bon. Vous avez les objets, évidemment. Alors, vous avez les objets... De chaque personnage qui peut contenir un certain nombre d'objets fixes. Le poids n'a aucun impact. Et vous avez des sous-menus. Par exemple, je peux m'équiper. Ça me donne des stats de défense. Ça me donne des bonus, etc. Et j'ai des objets où je peux soit les utiliser, soit les jeter. Bref. Le statut de chaque personnage. Vous voyez, il est là. Je peux sélectionner. Je peux les bouger. Ça sert juste à rien, mais c'est marrant. Et dans le détail, après... Je peux savoir... Alors là, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Vous avez le niveau... Le nombre de djins en sa possession. PV, PP, attaque, défense, agilité, chance, XP. Vous avez le niveau... En fonction des éléments, dont on verra plus tard, vous avez l'affinité avec ces éléments. Donc, plus l'affinité est grande, plus l'attaque des psy énergies de ce type est efficace. Et la résistance, donc les dégâts reçus, sont plus ou moins efficaces. Jusque là, ça va. Donc là, j'ai une grosse résistance à la terre, mais j'ai pas trop de résistance sur le feu. Donc, c'est un truc à prendre en compte. J'ai les psy énergies qui sont là, qui expliquent comment ça s'utilise. Et mes objets. Je vais essayer de rester assez simple. L'encyclopédie, donc, qui m'apprend des mots, sachant qu'il y a des choses plus ou moins utiles. Et l'atlas avec les cartes de tous les endroits que je vais observer. Donc, avec le bouton Y, vous avez la carte au-dessus. Et, vous avez les boutons L et L, on en reparlera juste après. Voilà. Et je peux bouger, évidemment. Alors, attendez, parce que je sais que, ici, il y a une herbe. Parce que, oui, il faut tout observer dans ce jeu. Mais quand je dis tout, c'est tout. Ah, juste à temps, Matt. Arrêtez cette tête de mule. Oui. En avant. Je vais parler à Théry. Elle n'a pas voulu me laisser. Non. Je me vois en plein écran parce que cette scène est cool. Les mystiques de l'air ont besoin d'entraînement. Bon. Je regarde ça. Ça n'a aucune chance d'y arriver. Il suffit de se jeter sur mon rafail, de faire comme les oiseaux. Et voilà. Il comprend. Et voilà. Les bêtises. Donc, la psy-énergie, je vous ai expliqué ce que c'était. Les guerres de Val, on en parlera après. Les guerres de Val, on en pensées. C'est à dire. Sous-titrage ST' 501 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 Alors moi j'essaie de faire attention De voir un petit peu qui quoi ou comment Oh la la qu'est-ce que c'est beau Ca me manque ça me manque beaucoup Là la petite énigme elle est facile Hop là Pour aller au dessus Et pour se déplacer Il y a des énigmes comme ça Il y a plus d'énigmes dans le 2 que dans le 1 Dans le 1 c'est vraiment le truc Tu vas tout droit tranquille pépère Dans le 2 Un petit peu plus compliqué Alors on a réussi le tuto Normalement sachant que le tuto il va aller Jusqu'au premier boss Le bois confus Donc allons-y C'est type art En avant let's go Oh la nuit est ton Moi je n'aime pas ça Ah moi non plus Conduitant en homme Les monstres qui rôdent Sont pas très gentils Des proies faciles Bah non Ah les jeans Alors les jeans Ce sont des petites créatures Qui sont vraiment trop mignonnes Les jeans de terre Oh J'adore ça C'est trop mignon C'est des petits Je crois que j'avais une peluche J'ai un doute Il me semble que j'avais Non Non je dis une bêtise Faut que je fouille mes affaires Mais j'ai un énorme doute Les jeans Alors les jeans Je vais passer le tuto Parce que je vais le faire moi même C'est trop long En gros Les jeans ce sont des créatures Oui je sais comment se sert les jeans Voilà Des avantages Chaque jean A un nom Et un avantage En gros Vous pouvez avoir un jean sur vous Équipé sur chaque personnage Et le jean va avoir Une caractéristique précise Au départ En gros ça peut être Soit effectuer un dégât sur un ennemi Soit attribuer un boost Soit attribuer un malus Une fois que le jean Est utilisé Il est lié au personnage Ce qui fait que A partir de ce moment là Vous pouvez invoquer le jean Et invoquer une divinité En fonction du nombre de jean Et des différents types de jean Que vous avez utilisé Qui sont liés à vos personnages C'est un petit peu compliqué La méta Donc là par exemple Le premier jean Que nous allons voir C'est Silex Qui est l'un des premiers jean Du Je crois Voilà Donc un jean de terre Oui c'est Silex Il me semble dans la chronologie C'est le tout premier jean Que l'on rencontre Alors évidemment Les jean de terre Sont liés à Vénus Les jean de feu Sont liés à Mars Les jean de air Sont liés à Jupiter Et les jean d'eau Sont liés à Mercure Allez je suis trop fort Je suis trop fort C'est tout premier jean du jeu Alors en gros Il va vous expliquer Oh la vache Voilà donc Ça c'est ce que je viens d'expliquer Il y a un jean pour le moment On peut modifier sa classe Donc c'est très compliqué Les classes Moi je ne les comprends pas Donc par exemple Vous voyez Lié à un jean Ça va bouger les stats Changer la classe Et même attribuer Des psi énergie On peut soit en gagner Soit en perdre Ça dépend Les statistiques Peuvent être modifiées Donc les classes C'est pour être complètement fumé Mais ça c'est des trucs Qu'on va voir au cours du jeu Donc par exemple Comment utiliser un jean dans un combat Vous voyez Il y a deux nouvelles classes Qui se sont mises Le jean Donc on peut utiliser Racine sur un monstre Racine qui va Attaquer le monstre Vu que c'est sa fonction principale Voilà Et il y a des petits cinématiques En plus Et donc du coup Vous voyez En haut à gauche J'ai un jean De terre Qui est lié Il passe en attente Alors Il passe en attente Une fois qu'il est invoqué C'est un peu plus compliqué que ça On répartit le jean Équitablement C'est ce que moi je fais toujours Parce que si t'es un mec Qui a trop de jean Non C'est rare Alors il y a des mélanges à faire Mais bon Ah non Attente et repos Ah mais oui Mais non mais d'accord Ok Donc il y a lié Attente et repos Donc pour les invocations Donc vous voyez J'ai deux jean De 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 Vénus Je peux donc faire Une invocation De niveau 2 Ou moins Donc là par exemple J'ai invoqué Ramsès Qui peut faire 3 Des emplacements D'attaques Et Je vous laisse apprécier En fait Voilà Les cinématiques Sont vraiment vraiment Trop trop cool Par contre c'est sur Deux écrans Je suis désolé J'ai parlé de deux écrans Un peu d'un écran Donc ensuite Quand les invocations Sont utilisées Les deux jean On va voir Un temps de repos En termes de tour Si c'est en combat Ou un terme de temps Si c'est en Tout est clair Oui Bref Vous avez compris Au fur et à mesure Du jeu Je vais le faire moi même Voilà Donc le tour de la question Il est fait Merci Silex C'était trop bien Trop cool Et donc Silex Va aller se lier Oui Pour le jean Oui Je m'en souviens Donc Le cristaux Attention C'est tipper Et donc Je commence le jeu Avec Sijin Ce qui est déjà pas mal Voilà Oui 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 On va Je peux le faire Allez C'est le tuto Blablabla On s'en fiche Allez Dépêche toi Le chef C'est le tuto C'est vraiment Non Tuto Au nom de dieu Allez Le tuto Le tuto Oui Je suis le chef Très bien Bien Donc là J'ai 4 personnes Dans mes stats Non J'en ai que 2 Alors Les jeans On va les voir Tous ensemble Alors Racine Vous voyez Alors Je vais tout Je vais les foutre En attente Vous allez les comprendre Après Voilà Donc Racine Qui Frappe un ennemi Absente CPV Donc je vais le lier Vous voyez Ça m'augmente mes stats Etc Lueur Ça augmente mes stats Mais ça me fait gagner Je passe de Équilier à Brune Je gagne donc Une feu Une synergie feu Mais je perds mon soin Ok Et éclat Ça me fait encore changer Ma classe Et ça me booste encore Ok Donc là Ça peut réanimer Un allié Donc Ressusciter Et brûler Un ennemi Avec Et aveugler le groupe Pénétrer la défense De l'ennemi Donc Faire une attaque Et en plus Un malus de défense Donc Ça change la classe Encore une fois Je vais m'en équiper Humus Immobilise un ennemi Pourquoi pas Et granit Protège le groupe Avec un rempart de pierre Donc la défense Ok Donc pour le moment On va rester là dessus Et Normalement Si je fais Ceci Vous voyez Au dessus Normalement Il y aura Tous les jeans Que j'ai déjà utilisés Qui seront soit en attente Soit en train de se reposer Voilà J'ai à peu près expliqué Comme j'ai pu Ah il y a un petit coffre Alors les coffres Vous les voyez sur la map Ils sont en rouge Et moi j'adore les coffres Parce que c'est ma nouvelle passion Les coffres Je le dis Je vais quand même essayer De vous montrer Tous les invoques Aussi Pendant que j'y suis Petite herbe Et Premier combat Alors combat A4 Vous voyez que J'en ai déjà pas mal Et comme C'est eux qui ont Qui m'ont surpris C'est eux qui attaquent en premier Voilà J'ai le tuto Donc c'est le tuto J'ai pas fermé mon téléphone Au secours Au secours Au secours Tac tac Dégage Parce qu'il y en a Je Voilà Du coup Je peux faire des invocations Je vais rien faire en fait C'est bon Donc je vais utiliser un djinn Par exemple Frappe un in-biam Sans bcpb Voilà Et Pareil pour Pareil pour Enus par exemple Et Caret et Vlad Attaqueront Attaqueront tout seul Hop Vous voyez Je vais dire un djinn Qui est au dessus Qui est prêt à être invoqué Là j'en ai un deuxième Voilà Et là j'en ai trois Donc Trois djinn Une invocation J'espère que vous êtes prêts Alors au dessus vous avez la liste des invocations que j'ai Sachant que Si c'est comme dans le jeu Au fur et à mesure de l'aventure On pourra Invoquer des djinn Avec deux Deux affinités différentes Voire même Trois si je dis pas de bêtises Et donc on va invoquer Cybelle Donc vous voyez Hop Cybelle sur lui Et le reste On s'en fiche Oups Ouais c'est deux écrans Ça dépend des troupes Voilà Ah le level up Donc le level up Max TV PP Attaque défense Agilité Et en fonction des classes On peut aussi gagner Des attaques en plus Et des piscines énergie en plus Voilà voilà On a à peu près tout le tuto Et toutes les petites lumières là Ce sont des djinns Qui se reposent Et ce petit bruit Ça veut dire que Elles sont de nouveau liées Un bon Donc là Je vais essayer quand même De vous montrer Quelques petites avocations Sympas Sachant que Je pense que vous les verrez Au bout d'un moment Là c'est vraiment Tuto T'es full up Et à partir du moment Où le vrai jeu commence Ça va Ça va revenir A un truc classique Donc j'ai mes petites djinns Qui attendent Ah je peux pas Ah je peux pas passer Par là Ok 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 Je vais en mettre Non Alors Les petites énigmes Hop là Voilà Des petites énigmes Comme ça De plateforme Il y en aura Pas mal C'est même la base De chaque Golden Sun Et donc par exemple On va invoquer Oui alors Le tuto On s'en fiche Donc par exemple Je vais invoquer Un djinn de Mars Et là Un djinn de Venus C'est les invocations Les plus simples Vous voyez Juste un djinn de Venus C'est tout ce qu'on veut savoir Et les affinités Vont augmenter Ça va augmenter Uniquement pendant les combats Et pendant un certain nombre de temps Voilà Donc ça Pour le moment C'est plus simple Ensuite On va augmenter En attente En attente Hop Je vais tout Voilà Je vais tout mettre en attente Pour vous montrer le niveau 2 Au prochain combat Là il n'y a rien Un petit peu de De labyrinthe Avec un petit coffre Alors Ce feu follet Par exemple Je vais mettre Le niveau 2 A savoir Le Kirin Ramsès On l'a déjà vu Donc ça sert à rien Donc le niveau 2 Voilà Niveau 2 On est quand même pas mal Ramsès Je vous l'ai montré Ramsès Il me semble Ah Alors Cet objet La graine roncière C'est Matt Qui l'a ramassé Alors Les graines roncières Ce sont des objets A utiliser pendant les combats Qui vont Attaquer les ennemis Donc je peux Soit le donner A quelqu'un Soit de le jeter Ou alors En combat L'utiliser D'accord Qu'est ce qui se passe Est-il Il y a quelque chose De bizarre Ici En effet Vraiment un endroit Très sympathique Sans luck On est au cœur Du bois Confus Ah Ah J'aime pas trop bien ça Des boules de feu Ouais La boule de feu Donc encore La psy énergie Alors la boule de feu Oui alors C'est Un truc à utiliser Bref C'est comme déplacer C'est même pareil Garrette Ferme la boule de feu Voilà la boule de feu Dans un rayon Autour de lui Et ça fait des trucs Il y a un peu con Garrette Sur la branche Il va viser la fleur Il va viser la fleur Ouais Moi je l'ai vu C'est la fleur Il y a un peu con Garrette Voilà Non Ouais Garrette est obé Il est vieux Mais il est obé Voilà C'est bien Garrette Non Les énigmes Des années J'ai toujours raison Donc c'est exactement Comme les monstres Certains types de monstres Ont des faiblesses A des psy énergie Il y a des endroits Où les psy énergie Vont être plus récurrentes Que d'autres Voilà Donc là en gros Je me dis La boule de feu Ça va être récurrent Voilà Donc je mets ça Au raccourci rapide Et je me tire Et donc là La boule de feu Alors La boule de feu C'est un peu Compliqué Parce que ça doit Se viser au stylet Donc vous verrez Ma souris A certains moments Alors J'ai dit que On va quand même Je vais quand même Montrer Ramsès Si belle Je vous l'ai montré Tiamat Je ne vous l'ai pas montré Apocalypse Je ne peux pas vous le montrer Mais Apocalypse C'est incroyable Météor Météor C'est peut-être L'invocation C'est une invocation Que je trouve moche Je suis navré Ah si Ramsès Non c'est pas C'est pas Ramsès Si c'est Ramsès Que je vous ai montré Mais vous n'avez pas vu de haut Alors Ramsès Je sais ce qu'on va Peut-être me dire C'est que ça ressemble Beaucoup à des invocations Final Fantasy 7 Et Vous n'auriez pas tort C'est vrai que ça ressemble A des invoques FF7 J'ai le djinn Qui se repose Ok Et là on commence A rentrer dans Les petits Labyrinthes Alors les petits Labyrinthes Il va falloir bien réfléchir Il va falloir bien Tout observer Ne pas avoir peur De faire des combats Bref Les bonnes ambiances Là je ne peux pas Y accéder Ok je suis pas devant C'est le moment D'utiliser Les cerveaux Les gros cerveaux Les fameux Et de se dire Où que je dois aller Donc là vous voyez Ah là vous voyez Il y a une petite fleur A ma droite Il faut que j'utilise Bourgeon dessus Comment je le sais Parce que Parce que Voilà Donc là je vais En remettre Tous les Tous les djinn Ah mais si Vlad il a Ses propres Djinns Donc ouais Je peux vous montrer Des djinns Ultra vénères Mais ce sera Pour le boss De la zone Alors du coup Comment accéder A ces zones là Est-ce qu'il y a Un endroit Où je peux Accéder A une petite Lille C'est le moment Où je vais réfléchir Non je vais pas M'enlever Si belle là Je ne l'écoute plus Hop Le level up Voilà Ah Non Est-ce que ça Est-ce que ça va Passer Ah ça va passer Ok Très bien Donc j'ai un petit Rayon d'action Donc le bourgeon Il est là 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 Attendez Si je fais Yeah Tout ça Exactement Ok Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu C'est bon Je l'ai Ah ok Cibèle Non Tais-toi 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 Vlad Tais-toi Please Merci T'es gentil Ah Je peux vous montrer Apocalypse Je vais vous montrer Apocalypse En fait Alors Apocalypse Comment vous dire ça C'est un C'est une belle chose C'est une très belle chose Oh non Tiama Alors Tiama Je vais vous montrer Tiama Tiama Magnifique C'est une très belle chose Ça défonce. C'est un petit peu... C'est mi-bienfait, mi-robotique. Ah bah oui, du coup, j'ai perdu ma psy-énergie de con. Donc il faut que j'attende. Voilà, il faut que j'attende de les relier. La boule de fil, c'est bon. Donc ouais, il faut faire très attention avec ça. Hop, brûle ! Euh... Ici, ouais, alors les concours sont un petit peu complexes. Euh, j'avais dit quoi ? Apocalypse ? Apocalypse... C'est bel, je vous l'ai montré. Apocalypse. Apocalypse... Voilà. Voilà, c'est l'apocalypse, hein. C'est euh... Ah, ça fait quelque chose, là. Ça fait quelque chose dans le slip, hein. Alors... Là, je ne peux pas y aller. Là, je... Non, je ne peux pas y aller. Ici, tout droit, pour aller ensuite. Euh... Ici. Et... Ici. Je descends, je monte, parce que la fleur est en hauteur. Et normalement, c'est tout bon. C'était de la toute petite énigme. Vraiment, elle était toute petite et elle était toute gentille. C'est juste pour te dire... Hé, t'as compris le jeu ? C'est bien. Euh... On va faire une petite save. Voilà. Ouh, la craqueur. Euh... Eh ben, pour le moment, je crois qu'on a... Euh... Qu'on a tout vu, en termes d'invoque. Alors, il y en a d'autres. Je... Mais, t'as vu, je vous la montrerai peut-être plus tard. Je pense que je vous la montrerai plus tard. Si jamais, euh... Si jamais, j'y pense. Voilà, le reste, euh... Non. Oui, les ennemis peuvent fuir, aussi. Ça, c'est... Ça depuis un très long moment dans les jeux, c'est... C'est commun. Ah... Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, il y a des trucs, on peut les pousser soi-même. C'est toujours utile. Un élixir. Un élixir, ça rend des... Euh... Pépé. Euh... Si je me... Si je ne me trompe pas. Alors, les petites énigmes plateformes... Euh... Qui sont pas très, très compliquées. Si on réfléchit 5 minutes. Voilà. Hop. Et ici, un bourgeon. Hop là. Pour le moment, ça reste facile, c'est toujours le tuto. Mais... Mais... Ça va se compliquer. À un moment. Le delta plume qui est pété. Il est complètement pété, hein. Sale gamin. C'est vrai. Ah ouais ? Allez. J'espère que t'as rien. Mais il a raison, Garrett. Il a raison. Euh, Vlad, pardon. Et donc, la mine. Mine abandonnée, rez-de-chaussée. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, un cristal. Euh... Au niveau de mes persos, je suis full vie. Donc, hop, le cristal. Toute la pierre psy. Mais... Le défaut, c'est que c'est une pierre psy. Euh... Et après, c'est terminé. Ah ouais. Ah, c'est des trucs comme ça, avec plusieurs niveaux. Plusieurs choses à faire. Oh, c'est trop bien. Alors, il y a une pierre en bas. Après, chacun est libre de faire les mines comme... Comme il l'entend. Vous avez ceux qui vont les explorer. C'est-à-dire, moi. J'explore tout. C'est devenu un réflexe, en fait. C'est depuis... En fait, c'est depuis ce jeu que, bah, j'explore tout. Parce que je sais pertinemment qu'il y aura toujours quelque chose dans... Quelque part. En fait, ça, ça nous... Si on le sait, dans le premier jeu, dans le deuxième jeu, on va faire que ça. Fouiller, fouiller, fouiller pour atteindre le 100% Jin. Qui est très compliqué. Je vous le dis d'avance, c'est très compliqué, le 100% Jin. Et il y a des énigmes, des fois. Donc là, vous voyez, hop, un autre cristal. Qui est... Qui est faux. Parce qu'il ne brillait pas, évidemment. Thierry, où es-tu ? Je lance quelques boules de feu. Mais pour quoi faire ? Ah, je vois quelque chose. Je vois quelque chose là-bas, moi. Un vortex. Un vortex de psy-énergie. Oui, exactement. C'est tellement bien fait. Oh là là. Il y a un vortex dans les endroits particulièrement denses. Ça explique pourquoi la pierre que j'ai eue il y a 5 minutes n'a rien fait. Ah ! Les phares élémentaires. Donc les trucs dont j'ai parlé il y a un bon moment maintenant. On est activé et c'est à cause de ça que c'est apparu. T'es l'os dont on verra l'apparition plus tard dans le jeu. Voilà. Donc il faut faire attention. C'est là où le jeu te dit Eh ! Il se passe des choses. Fais gaffe. Alors, je réfléchis juste quelque chose. Non, ça fait rien quand je m'en approche. Ça ne m'affecte pas. Ok. Euh, là ! Il y a un bourgeon. Bon, lui. Un bourgeon. Hop là ! Un fake. Petite énigme toute simple. Hop. Hop. La boule de feu. La boule magique. Euh... C'était... C'était pas prévu ça. Non. Ah, faut que j'aille... Oui. Viser. Ah, voilà. Viser parce qu'il y a plusieurs cibles. Voilà. Et ça... Fait rien du... Tout, c'est même pire. C'est un boss ! Mesdames, messieurs. Le boss. Oh là là, ça m'avait manqué. Et là, c'est type 1. On invoque tout. On balance tout ce qu'on a sous la main. Euh... C'est le premier boss du tour. La force de défense. Sachant que les ennemis et les boss peuvent avoir plusieurs attaques partout. Et on voit que le feu, c'est dangereux pour elle. Donc, je vais avancer un petit peu. Bluair ! 176. Et l'affinité de la terre augmente de 96. Plus d'attaques. 3 djins de Mars. Donc, on y va direct avec Tiyama. Quoi que non, on va... On va faire 4 djins. On va faire 4 djins pour avoir un max de trucs. Pour vous montrer mon météore, s'il vous plaît. Ça n'a aucun effet sur ma tronc. Alors, un sport somnifère qui va attaquer... Euh... Tout le monde. Et seul garde d'or. Ok. Voilà. Donc, à chaque tour... Alors là, euh... Météore. Météore, je ne suis pas fan. Bon, c'est-à-dire, je ne suis pas fan du tout, mais... Bon. Alors, Météore, à quoi il ressemble déjà ? Je suis un peu déçu. Je ne me souvonnais pas que c'était aussi... Simple. Et... Le boss est vaincu. Voilà. Hop. Level up. J'apprends Tiy's, mon nouvelle capacité Psy. Et... Qui est à niveau 4. Un cristal Psy en objet. Donc, même utilisation qu'un cristal Psy qu'on trouve dans la nature. A savoir, tu utilises une fois et puis terminer. Sauf que c'est sur un seul personnage. Ok. Le vortex s'est réduit. Donc, on peut aller voir... Euh... J'ai oublié comment il s'appelle, au secours. Terry, oui. Hop. Le petit soin de papa. Et de Pompon. Enfin, les deux oncles, plutôt. Un autre, il se réveille. Tout va bien. Ah, ça va. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ouais. Ah, oui. Alors, le roc. Donc, on en parle... J'en parlerai juste après le roc. Et le morgal. On en parlera après aussi. Mais, pour vous crocièrement, c'est... C'est juste une excuse. Voilà. C'est l'excuse pour commencer l'aventure. En gros, ça va nous remplir... Pas loin de 10 heures de jeu. Si tout va bien. Peut-être même moins. Et c'est après qu'il va se passer des trucs. On va rester là-dessus sur cette explication. J'en dis pas plus. Ah, et voilà. Les problèmes. Oh, la plume de roc. Le bilibin. D'accord. Alors, des trucs... Et frontière. Ouais, joli dessin de frontière. La frontière. Des profonds géographiques. C'est le calcul les plus ardu. D'accord. Réparer le déta plane. Bref. Que les garçons. Les garçons et moi, on a les parents les plus occupés de tout. Voilà. La crise d'ado. De Chiara. Une quête un peu corsée. Tu l'as dit, mon grand. Tu l'as dit, un peu corsée. Ah, ouais, ouais. Moi, je veux absolument. Ah, ouais. Ah, là, là. Oui, je m'en souviens. Ah, t'as fait ça ? Allez. Qu'est-ce que tu as ? Tu peux ? Vas-y. Ah, Théolos. Euh, putain. Je l'appelle Théolos depuis le début, mais il s'appelle juste Telos. Je suis juste trop con. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le fait que les gens ne visent pas trop, c'est, comme il le dit, c'est comme la radiation, mais dans le sens inverse. Je ne suis pas sûr de cette explication. C'est comme la... Je suis la pire personne. Au secours. Oh, la vache. Alors, ce village des bûcherons, ok. Très bien. Eh ben, moi, je suis complètement d'accord. Tu ne peux pas nous envoyer en mission comme ça. Il va le faire. Il va le faire, t'es cadet, ma grand-dame. Profite bien de la vue. Ah, qu'est-ce que ça, du con. Ah ben, ouais, hein. Ah, moi, je suis prêt. Alors, je revis trois fois la même aventure. Moi, je suis super chaud. Ah, ben, qui a rallié avec nous. Super. Allez, c'est T-Pas. Yeah. Voilà. Bon, on y va. Salut, les potes. C'est un grand moment. Fait. Ah, ben, un peu déçu, hein. Alors, le bazar de Guy. L'hiver, bref, c'est un magasin. On y va. Avec l'hiver, voilà, c'est un pot. Tout va bien. Et, voilà où l'aventure nous attend. Tel un dresseur Pokémon. C'est la seule comparaison que j'ai. Et nous partons, nous partons tel de jeunes, des jeunes gens fougueux d'aventure et de découverte du monde. Comme n'importe quel adolescent, évidemment, et des jeunes adultes, évidemment, de notre époque. Et donc, voici notre carte du monde actuelle. Et voilà. Et ben, écoutez, pour une première partie, ça me paraît pas mal. Ben, écoutez, petite save. Et puis, c'est pas mal. Moi, ça me paraît bien, comme début. Ah, petite cinématique juste avant. Pour conclure, hein. Évidemment. Ah, il est là, il est là. Ah là là. On l'attrape, évidemment. On lui casse la gueule. C'est Silex. Et oui. Comme dans le premier jeu, Silex nous accompagne. C'est notre premier Jean Ever. Pour nous. Oui. Oui, oui, oui. En route. Là-bas. Ah, le parcours plus d'énergie que l'on fera. Évidemment. Non. Non, j'ai pas envie. Alors, on y va. Et c'est parti. Silex, c'est le premier Jean de Vlad. Il a de bons conseils. Et chaque Jean, évidemment, aura son petit dessin. Sa petite morphologie. Qui lui est propre. Et nous sommes partis. Bien. Ben, du coup, je vais refaire un New Game 5. Voilà. Parce que j'avais oublié ce petit détail. Et, ben, écoutez. Moi, je vais garder ça, en fait, pour la chaîne principale. Du coup, salut la chaîne principale. Bien sur Twitch. On est bien. Poursuivre les aventures en live. Et, ben, je vais couper ici la première VOD. Du coup, merci. Merci YouTube. Bien sur Twitch et abonne-toi. Pousse-le.